Et avant de s'y mettre, il faut s'équiper pour éviter de finir trempée. Je suis habillée avec des waders, c'est des grosses bottes comme des grosses cuissardes, une grande salopette en fait, qui remonte presque jusqu'au cou. Camille fait partie des bénévoles, de l'eau jusqu'au buste. On va au milieu de la mare, on arrache tout ce qu'on peut, et après on met tout dans la benne. Elle pointe du doigt les tifas, sorte de grands roseaux qui ont totalement pris le dessus sur la mare. Depuis sa maison, c'est Yves qui l'a vu se détériorer en 6 ans à peine. Du coup, il a décroché son téléphone et a appelé l'association car la mairie ne l'a pas entretenue. Parce qu'au bout d'un moment, il voulait la combler ou s'en débarrasser, bien avant les travaux de voirie qu'il y a eu. Un patrimoine qu'il faut préserver, c'est ce que défend Romuald d'Oignes de l'association Indre Nature. La raréfaction des zones humides, c'est quelque chose de vraiment généralisé. Il y a une loi récente qui normalement protège les zones humides, mais malheureusement, ce n'est pas ça qui empêche des fois une mare de se faire combler. Volontairement, ou une mare de disparaître faute d'entretien. Et la faune qui est associée disparaît. Ça fait des années qu'on se lamente, on va dire, et qu'on tire un peu la sonnette d'alarme, qu'on essaie de sensibiliser au problème, mais on ne se fait pas vraiment entendre et on n'arrive pas trop à atteindre une efficacité vraiment intéressante. Jeffrey a 75 ans. Il a connu il y a plus de 10 ans l'association. Lui et sa femme n'hésitent pas à donner un coup de main quand il le faut. Pour nous, c'est très important de préserver l'environnement. Il a déjà été détérioré à une vitesse faramineuse et cela ne fait qu'empirer au fil du temps. Si personne ne fait rien, il n'en restera plus rien. Nous, on aime se salir les mains et nettoyer cette mare, c'est notre choix. Pour l'instant, les chantiers de restauration ne sont pas assez récurrents. L'association n'hésite pas à appeler aux bonnes volontés de chacun.